Avec David le frappeur, le coach marseillais, ça ne ressemblait pas à une équipe qui est dernière du groupe ce soir ? Malheureusement, c'est ce que beaucoup d'équipes nous disent à chaque fois qu'on finit les matchs. On fait trop d'erreurs pour pouvoir gagner des matchs, pour pouvoir ramener des points. Après, dans le jeu, dans les intentions de jouer, d'aller récupérer les balles en haut, les petits savent bien le faire. Ce soir, ça ne méritait pas de perdre. Malheureusement, on a décidé autrement. C'est comme ça, c'est le lot qu'on a depuis le début d'année. Malgré notre jeunesse, on arrive à rivaliser dans la plate athlétique avec Toulon. Maintenant, on arrive à jouer, je pense même à un niveau au-dessus de Toulon. Maintenant, on va payer, il ne faut pas faire d'erreurs, mais on fait trop d'erreurs. Ça ne tient pas grand-chose. Il y a eu un petit trou d'air de 10-15 minutes qui nous coûte cher. À la trentième minute, on a commis deux erreurs qui nous coûtent très cher. Après, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes profils que Toulon. On a des joueurs, on a des vrais fouteux, on a des petits gabarits qui jouent avec leur tête et qui jouent très bien. Il faut continuer à bosser parce qu'on est en formation, même si on est sur de la compétition le week-end. Ce n'est pas le jeu qu'on développe à nos joueurs. Ce soir, l'alternité est montée d'un cran, le contexte. C'est un bon match formateur, même s'il n'y a pas eu le résultat escompté. Justement, un petit mot sur ça, ça cherche quelque chose. On apprécie quand on évolue dans des stades, avec de l'ambiance. Oui, c'est bien et puis c'est enrichissant pour les joueurs, pour les jeunes. Ça leur permet de voir un peu ce qui va se passer au-dessus. Il ne faut pas dire, parce que si demain ils sont amenés à jouer avec les professionnels, que ce soit à Marseille ou ailleurs, il va falloir qu'ils retrouvent ce genre de public-là. Je trouve que c'est très bien et Toulon a la chance d'avoir un public qui pousse son équipe. Toulon devrait en profiter pour pouvoir monter en national. Le club a tout pour être en national, en tout cas pas en national. Encore un petit mot. si on voit que les réserves professionnelles sont un peu dans l'eau dure ça serait ça serait vraiment on va dire grave que la réserve descende d'aventure non du tout du tout c'est absolument pas grave de manière à la moyenne d'âge qu'on avec laquelle on joue les pépins qu'on a eu nous cette année les joueurs cadres les 97 manques sur décor avec des blessures puisqu'ils ont les croisés tous les deux après derrière on joue on joue avec des 2000 2001 voilà mais bon on se rencontre voilà aujourd'hui c'est pas un problème de niveau c'est un problème d'efficacité quand on voit que nos attaquants il faut un mètre 20 tout au long ils ont deux défenseurs de deux mètres c'est compliqué mais il faut trouver d'autres registres déçu mais pas abattu non du tout du tout du tout moi je suis absolument pas abattu quand je vois le niveau technique et niveau niveau de jeu qui met en place voilà je trouve ça c'est très enrichissant pour eux très enrichissant pour nous on est là pour former des joueurs c'est sûr que si on regarde le classement on dit qu'on est nul les gens qui viennent au match s'apercevoir qu'on n'est pas nul c'est comme ça après c'est vrai que c'est pas facile à recrer dans les mentalités quand on fait de la formation et qu'on joue bien mais qu'on ne gagne pas voilà il faut pas s'arrêter complètement faut s'arrêter surtout le développement du joueur et les joueurs aujourd'hui avance très bien oh 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 oh